...et mettre en avant sa place primordiale dans la société. Tel est le message porté par l'inauguration de la princesse Lalla Salma de l'exposition rétrospective d'Alberto Giacometti. L'événement consacre pour la première fois dans le continent africain ainsi que dans le monde arabe l'oeuvre de cet artiste emblématique. Cette exposition présente les différents aspects de la production artistique de Giacometti. Elle aborde les principaux thèmes de la réflexion créative de l'artiste à travers 46 sculptures, 19 peintures et 30 dessins ainsi que des objets d'art décoratifs et une riche documentation photographique. Je crois qu'il était très très important que dans le domaine des musées et des musées d'art moderne et contemporain, le Maroc soit désormais situé sur la carte comme un partenaire de choix. Un partenaire avec lequel on peut faire des expositions du plus haut niveau et avec les artistes les plus importants. Cette exposition met l'accent sur l'influence que les arts africains et les antiquités égyptiennes ont exercé sur les oeuvres de Giacometti. Des oeuvres bien inspirées que l'on retrouve au palais du Trocadéro, au musée du Louvre ainsi que sur les revues artistiques de l'époque. Je suis vraiment très honoré et très heureux d'être aujourd'hui à Rabat pour représenter le gouvernement français à l'occasion de l'inauguration de cette exposition exceptionnelle sur Giacometti. Une exposition qui est le fruit d'un partenariat entre la France, le Maroc, la Suisse et qui manifeste le caractère très international de Rabat comme capitale culturelle. C'est une exposition qui permettra de découvrir pour la première fois au Maroc, mais même en Afrique, des oeuvres de Giacometti pour certaines qui n'ont jamais été montrées. Un catalogue et un timbre postal commémoratif de l'exposition ont été remis à la princesse Lalla Selma. Rappelons que cette exposition permet de réunir plus de 100 oeuvres majeures de l'artiste provenant des riches collections de la Fondation. Bref, elle offre l'opportunité de suivre la carrière de l'un des plus grands maîtres de l'art du XXe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !